En 2009, Nicolas Viguier prend la tête du vignoble familial dans les environs de Castrie. L'état des finances est préoccupant, Nicolas joue alors la carte de l'onotourisme et décide de prendre de la hauteur. Son idée, louer des cabanes perchées sur des arbres et ça marche. On voit qu'il y a vraiment une vraie dynamique qui s'est créée autour de notre onotourisme qu'on propose ici au domaine et c'est très complémentaire avec notre activité vin. De seulement 5 à 10% de notre production que nous vendions par le passé directement sur le domaine avec la même superficie, aujourd'hui nous en vendons la moitié. Donc on voit qu'il y a un vrai retour et que les gens sont demandeurs et que ça fonctionne. Escapades vignorones, foires aux vins, bientôt des gîtes, l'offre touristique du domaine s'étoffe. Seul regret pour Nicolas, l'absence d'un guide de l'onotourisme en langue d'Ocre-Roussillon comme cela se fait en Vallée-du-Rhône. Que ce soit du plus petit qui peut proposer une simple visite de son domaine ou de sa cave au plus gros qui va proposer tout un tas d'activités, parfois de la restauration, de l'hébergement, tout le monde est regroupé ensemble dans un même guide et le visiteur va lui choisir ce qu'il a envie d'aller voir. A quelques kilomètres de là, à Saint-Christol, un autre visage de l'onotourisme régional, via Vino. Un pôle ambitieux qui regroupe caveaux, restaurants, ateliers dégustations, vignes pédagogiques, tout pour mettre en valeur les produits du pays lunélois. Donc là, vous avez quatre producteurs et après, ils sont classés aussi par rapport à leur acidité et par rapport à leur taux de sucre. Nous, notre but, c'est vraiment d'être le relais par rapport aux vignerons. Donc ici, l'avantage, c'est que comme les 28 vignerons sont représentés, les gens peuvent venir en dehors des ouvertures des domaines, mais aussi panacher. C'est-à-dire qu'auprès de nous, ils vont avoir du conseil. Ils peuvent panacher des vins blancs, des vins rosés, des très jolis vins rouges, où ils vont ramener ces odeurs de garigues, de fruits noirs, etc. Et également, donc, les vins doux naturels avec l'appellation Musca de Lunel. Via Vino est une structure publique, un investissement de plus de 7 millions d'euros. Aux opposants et aux sceptiques, Jean-Luc Bergeon, l'initiateur du projet, répond par des chiffres. Ici, sur Via Vino, c'est 40 000 visiteurs par an, c'est un million d'euros de dépenses in situ. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est tout ce qui s'est maillé autour, des lieux d'hébergement qui se sont créés, dans les anciens domaines viticoles, les anciennes baptises du 18e, 19e siècle, une résidence de tourisme de 150 lits sur Saint-Cristol, des parcs de loisirs, mais aussi d'autres activités sur le Vidourle, etc. Donc c'est vraiment un maillage économique lié à l'agritourisme et au tourisme sur un territoire. Vin et tourisme, deux mondes qui apprennent à vivre, non plus l'un à côté de l'autre, mais l'un avec l'autre, un mariage où tout le monde est gagnant.